1694, Paris. Le vieux roi Louis XIV n'en finit pas de régner. Marie-François Harouet voit le jour dans la bourgeoisie d'Europe, chez un père notaire qui travaille au Châtelet, à Paris, puis receveur-payeur des épices de la chambre des comptes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est bien enrichi. François-Marie perd sa mère quand il a 7 ans, et c'est sa tante qui s'occupera de lui. À 10 ans, il entre chez les Jésuites, au collège Louis le Grand. C'est un élève brillant. Mais son parrain, l'abbé de Châteauneuf, un ami de sa mère, s'emploie à adoucir son sort de collégien. Il le présente à des amis qui fréquentent une sorte de club, à Paris, la Société du Temple. Le chef en est le duc de Vendôme, grand prieur de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, ordre qui interdit le mariage à ses membres et implique la chasteté. Ce que le duc de Vendôme ne va jamais respecter, menant une vie scandaleuse de libertin de mœurs. Ainsi, François-Marie, grâce à son parrain, va découvrir de joyeuses soirées dès l'âge de 12 ans. Cependant, il écrit beaucoup déjà. On publie un de ses poèmes quand il a 16 ans. Il remporte un premier prix de poésie latine. Il est présenté au grand poète connu de son temps. Et puis, il commence des études de droit, comme tout bon élève, à son époque. Pour faire une sorte de stage, comme on dirait aujourd'hui, le jeune garçon est placé comme secrétaire, chez l'ambassadeur de France à La Haye. Mais il a une liaison amoureuse avec une jolie protestante qu'il veut convertir et enlever. La mère de la jeune fille est outrée. On le renvoie à Paris, où son père, furieux, parle de le déshériter et de l'envoyer à Saint-Domingue. Pour son bonheur, il reste à Paris, écrit des poèmes, une satire en vers contre les poètes de l'époque, qu'il ridiculise. Il a 20 ans et vit une vie mondaine, brillante, dans les cours parisiennes où il est invité, notamment à la cour de la Duchesse du Maine, dans son beau château de Sceaux. Il faut dire que l'époque est au plaisir, malgré une fin de règne pour Louis XIV assez triste. En effet, quand il meurt, il a vu mourir tous ses enfants et tous ses petits-enfants. L'héritier du royaume, son arrière-petit-fils, Louis XVe, n'a que 5 ans. Il est donc remplacé, en attendant sa majorité, par Philippe d'Orléans, fils de M. Frère de Louis XIV. Celui qu'on nomme le Régent, mène une vie scandaleuse depuis sa jeunesse et son règne restera synonyme de légèreté et de libertinage. Une de ses filles, Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, va être comparée à la Messaline de l'Antiquité et mourra de multiples grossesses aux paternités imprécises. Notre poète n'hésite pas à écrire des vers moqueurs contre la cour royale, ce qui va lui procurer quelques ennuis. D'abord des vers où il se moque d'un des accouchements discrets de la fille du Régent. En exil, François-Marie, à Sully-sur-Loire. C'est grâce à une épître, c'est-à-dire une lettre en vers, adressée au Régent, qu'il entre en grâce et peut revenir à Paris. Mais l'année suivante, il recommence avec des vers insultants, quoique sans doute vrai. Le Régent se fâche et le fait emprisonner à la Bastille. Il va y rester presque un an. Il n'y reste pas inactif et travaille à une tragédie et une épopée. En sortant de prison, qui a peut-être un peu assagi notre poète, il va prendre le surnom de Voltaire. On pense que c'est l'anagramme de Aroué le jeune, le V représentant le U en latin et le I représentant le J. Avec les lettres du surnom qu'il s'invente, il compose un nom qui sonne bien, un nom euphonique. Et effectivement, on va bientôt entendre beaucoup parler de lui. Nous sommes en 1718. Il a 24 ans et fait jouer sa première tragédie, Oedipe. Il imite Racine et ajoute des thèmes qui lui sont chers, la barbarie des dieux. Les spectateurs sont ravis, c'est un grand succès. Ses petits poèmes sont régulièrement publiés. Il est mondain, il va de château en château, Sully, Villars, chez le duc de Richelieu, chez Lord Bolingbroke, Cambray, Bruxelles, La Haye, où il suit une de ses maîtresses. 1723. Louis XV arrive au pouvoir. Louis XV se marie deux ans plus tard avec une princesse catholique, fille du roi détrôné de Pologne. lui fera de nombreux enfants, tout en gardant des forces pour de nombreuses maîtresses. Voltaire compose une comédie et une tragédie pour le mariage du roi, mais cela ne suffira pas à le faire apprécier. On n'oubliera pas qu'il a été courtisan chez la duchesse de Maine, ennemie du roi de France. On interdit d'ailleurs la publication de la Ligue, sorte d'épopée qui s'en prend aux fanatiques catholiques des guerres de religion du XVIe siècle. Comme le jeune roi n'a que 15 ans, c'est son précepteur, le cardinal de Fleury, que vous voyez ici, qui décide. Cette période va être bénéfique au royaume de France, avec de gros progrès dans les voies de communication, le commerce, mais également et toujours, des répressions religieuses. Et la noblesse d'épée est toujours aussi méprisante parfois. Un échange de mots avec le chevalier de Rouen va faire basculer le destin très mondain de Voltaire. Plusieurs versions circulent de l'altercation. Je vous donne la plus célèbre. Au cours d'une soirée à la comédie française, le chevalier de Rouen, homme arrogant, lui demande d'un air méprisant. « Monsieur de Voltaire, monsieur Haroui, comment vous appelez-vous donc ? » Et notre écrivain répond « Voltaire, je commence mon nom et vous finissez le vôtre. » Le chevalier de Rouen se tient pour insulter par un roturier, quelqu'un qui n'est pas noble. Et quelques jours plus tard, alors que Voltaire dîne chez le duc de Sully, il est appelé à la porte et est bastonné par les laquais du chevalier de Rouen. Ainsi, Voltaire va recevoir une violente fessée au bâton à 32 ans. Il veut venger son honneur en se battant en duel, mais il n'est pas noble. La famille de Rouen, puissante, obtient une lettre de cachet du roi Louis XV pour que l'on arrête Voltaire. Il est de nouveau mis à la Bastille en avril et il en sort 15 jours plus tard, à condition de se faire oublier en Angleterre. Ce fut une des plus grandes erreurs de la monarchie française. Que va-t-il faire en Angleterre ? D'abord, il apprend l'anglais en allant très souvent au théâtre qu'il adore et en écoutant les comédiens tout en lisant les œuvres que l'on joue. Il découvre Shakespeare et c'est Voltaire qui contribuera à le faire connaître en France quand il reviendra. Par ses relations, il est présenté à Georges Ier. Il publie un essai en anglais sur les guerres civiles en France. Il finit son épopée, la Henriade, qu'il dédie à la reine d'Angleterre. La Henriade glorifie Henri IV, ce roi du XVIe siècle qui mit d'accord catholique et protestant et qui fut assassiné par un fanatique catholique. La légende dit que Voltaire jeûnait tous les 24 août, jour anniversaire de la Saint-Barthélemy, où les catholiques massacrèrent 3000 protestants à Paris. Mais surtout, il voit fonctionner la monarchie parlementaire anglaise, un pays où l'industrie s'enrichit de la science et des inventions techniques. Il assiste aux funérailles nationales de Newton à Westminster, auprès des rois d'Angleterre, et se demande si en France on aurait enterré un Descartes à Saint-Denis. Bref, la comparaison entre les deux monarchies, France et Angleterre, va tourner à l'avantage de l'Angleterre. 1728, il revient en France discrètement et vit à Dieppe incognito. Son père, qui est mort quelques années plus tôt, se méfiait de son cadet et avait réservé l'héritage complet pour ses 35 ans. Avec une pension royale qu'il avait obtenue auparavant pour ses œuvres, il place son argent de façon toujours aussi discrète grâce à un ami mathématicien qui connaissait l'entreprise dans une loterie pour rembourser des emprunts d'État. Les clients achètent des billets en croyant que la loterie va leur faire gagner le gros lot. Évidemment, ils ne gagnent pratiquement jamais et les actionnaires qui ont prêté de l'argent s'enrichissent. Ainsi, pour la seule année 1729, 13 actionnaires se seraient partagés 1 million de livres, c'est-à-dire 15 millions d'euros. Les tribunaux ont essayé de les coincer, mais le mathématicien avait vu que le règlement de la loterie instituée avait des failles et donc on ne peut rien contre eux. Parmi ces actionnaires, notre Voltaire, qui fait fortune. Il est désormais indépendant financièrement et n'aura plus jamais besoin de pension royale pour vivre. Au contraire, il prêtera de l'argent à de grandes familles, parfois même à des rois. C'est le premier écrivain français à être libre et à ne dépendre de personne. Rousseau suivra son modèle, mais comme il n'a pas de fortune personnelle au départ, il restera pauvre toute sa vie. De retour à Paris, il va être indigné par le sort de l'actrice Adrienne Le Couvreur, une de ses amies, morte subitement à 38 ans. Comédienne, et parce que comédienne, elle est jetée à la fosse commune, n'a pas droit à un enterrement chrétien. Alors que c'était une des plus grandes actrices du siècle, il parlera à maintes reprises de la condition insupportable des comédiens pour cause de religion. L'année d'après, Voltaire fait éditer le livre sur l'histoire de Charles XII, un roi complètement fou. La publication est interdite, mais il le fait publier quand même clandestinement. Les tragédies se succèdent, Brutus, Zahir, et toujours avec un très grand succès. Nous sommes en 1733. Notre écrivain a 39 ans. À l'opéra, il va rencontrer une femme dont il partagera la vie pendant plus de 20 ans, Madame du Châtelet. Son époux est un militaire, rarement présent près de son épouse, et qui la laisse vivre librement. Le couple a trois enfants. Émilie du Châtelet a reçu de son père une éducation soignée et très rare à l'époque pour une fille. Latins, grec ancien, allemand. Sous l'influence de Voltaire, elle va approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques. Il l'engage à traduire Newton. 1734, Voltaire publie les lettres philosophiques ou lettres anglaises. Scandale. Le livre est condamné à être brûlé par le Parlement de Paris. En revanche, il est publié à Londres avec grand succès. Pourquoi ce livre provoque-t-il un scandale en France ? Parce qu'il y présente la noblesse anglaise qui n'est pas oisive, contrairement à la noblesse française qu'il trouve ridicule, inutile, avec ses interdictions de travailler et sa vanité. Il vante les mérites d'une monarchie anglaise parlementaire où le roi n'a plus qu'un rôle décoratif. Évidemment, rien à voir avec la monarchie française, monarchie absolue de droit divin où le roi a tous les pouvoirs. Un homme, parce qu'il est noble ou parce qu'il est prêtre, n'est point ici exempt de payer certaines taxes. Il y a ici beaucoup de paysans qui ont environ 200 000 francs de biens et qui ne dédaignent pas de cultiver la terre qui les a enrichies et dans laquelle ils vivent libres. Vous venez de voir deux extraits de ces lettres philosophiques qui valent à Voltaire une lettre de cachet pour l'envoyer pour la troisième fois à la Bastille. Pas question. Il fuit à Cirée chez Madame du Châtelet. Lorsqu'il arrive à Cirée en Lorraine, il découvre un château très délabré. Avec l'accord du marquis, il engage de grands travaux de restauration. Il l'agrandit, ajoute notamment une galerie où il installe un laboratoire de sciences expérimentales. Il y faisait des expériences en physique, en chimie, en astronomie. Il a décrit les résultats de ses cinq années d'études dans deux volumes sur les sciences. Voltaire avait l'habitude de travailler sur plusieurs projets à la fois. En plus de ses études scientifiques, il continuait à écrire des poèmes, des épigrammes, des essais, des pièces de théâtre, des œuvres historiques, politiques, sociales et philosophiques. Madame du Châtelet avait son propre bureau et son propre laboratoire. La chambre à coucher de Voltaire était à côté de son bureau. Au temps de Voltaire, la bibliothèque contenait 21 000 livres. Voltaire a écrit plusieurs pièces de théâtre pendant son séjour au château de Ciré. Ils avaient créé un petit théâtre dans le Grenier et Voltaire, Madame du Châtelet, leurs invités, interprétaient des rôles dans les pièces. De nombreuses pièces ont été ainsi jouées à Ciré avant d'être montées à Paris. Ici, vous voyez une reconstitution des intérieurs de Ciré avec du mobilier, de la vaisselle de l'époque, du 18e siècle. C'est à Ciré que sa carrière d'épistolier va prendre une ampleur encore inégalée aujourd'hui. On compte 1700 correspondants pour Voltaire dans toute l'Europe et on lui connaît 20 000 lettres. Un de ses correspondants les plus célèbres sera Frédéric de Hohenzollern, roi de Prusse, qui voulait devenir un despote éclairé, un homme d'État ouvert aux idées nouvelles. Il le rencontrera en 1740. Voltaire, qui écrira toute sa vie du théâtre, fait jouer sa tragédie Mahomet à Lille avec grand succès. Voici une des nombreuses répliques que l'on peut lire dans ce livre. Le public de Lille est très content. L'ambassadeur de Turquie proteste. À Paris, on y voit une caricature du christianisme. La pièce est interdite. 1745. Le roi Louis XV s'engage dans des guerres, gagne la bataille de Fontenoy dans la guerre de succession d'Autriche. La France occupe la Belgique. Toujours cette année-là, c'est à la cour l'année où une des maîtresses très nombreuses du roi Louis XV va prendre beaucoup d'importance. Il s'agit de la belle et de la cultivée Madame de Pompadour. Née bourgeoise et très riche, elle n'est pas aimée d'une certaine noblesse. Elle restera pourtant favorite pendant 20 ans. Elle utilise son pouvoir pour protéger ce qu'on appelle le parti des philosophes et contribuera à l'édition de l'encyclopédie. C'est sans doute grâce à son influence et à celle de ministre que connaissait Voltaire que le roi le fait entrer en grâce et le nomme historiographe de France chargé d'écrire l'histoire du règne. Il a 51 ans. Il est élu à l'Académie française nommé Gentilhomme ordinaire du roi de France. Voltaire accède ainsi à la noblesse. Mais trois ans plus tard, c'est de nouveau la disgrâce. Il est obligé de quitter Paris. Il écrit alors un petit récit très vif qui va créer un nouveau genre promis à une belle postérité. Le conte philosophique. Son premier conte a pour titre même nom. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a juré d'être sage et qui n'y arrive pas du tout. Un an plus tard, c'est Babouk ou le monde comme il va. Sorte de brouillon de candide, le héros Babouk est envoyé pour rendre compte à un ange de toutes les misères de Persepolis. Persepolis représentant Paris. Le jeune héros conclut à la fin de son histoire que ma foi, tout n'est pas bien mais tout n'est pas mal et qu'il faut laisser râler le monde comme il va. 1750. Diderot à gauche et d'Alembert à droite ont lancé leur grande entreprise de l'encyclopédie. avec pour la première fois des planches de dessin pour expliquer le monde. Il bénéficie de l'appui de Madame de Pompadour comme je disais tout à l'heure et sur le gros plan du tableau que je vous ai montré vous pouvez voir les tomes de l'encyclopédie. Voltaire se prend d'amitié pour ses jeunes philosophes. Il participe à la rédaction de l'encyclopédie et écrit l'article où il parle d'esthétique et de poésie pas du tout de religion ni de politique. Tout semble aller bien dans la vie de notre poète qui est très célèbre qui est assez protégée chez Madame du Châtelet. Hélas, Madame du Châtelet va mourir. Elle va mourir en accouchant du poète Saint-Lambert. Elle vient d'achever la traduction du livre de Newton sur la gravitation universelle et c'est Voltaire qui la fera publier. Voltaire est très affecté par la mort de Madame du Châtelet. Il est invité par Frédéric II de Prusse à Posdam avec sa nièce Madame Denis avec qui il a une liaison depuis quelques années. Madame Denis et Voltaire se rendent donc à la cour du château de Sans Souci un château qui a été bâti à l'imitation de Versailles par Frédéric II. Ici, vous voyez un intérieur de ce château et à droite Frédéric II en train de jouer de la flûte. C'est du château de Sans Souci qu'il fait publier le siècle de Louis XIV un conte Micromégas où un habitant de Saturne vient visiter la Terre et la trouve ridicule. Ici, vous avez une représentation qui est restée célèbre de ces repas où Voltaire faisait la conversation au roi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va se fâcher avec Frédéric II après trois ans car il a l'impression d'être là pour faire joli et évidemment n'a aucun impact sur la politique du roi de Prusse auprès duquel il aurait dû être un conseiller philosophe. Il se moque par écrit du souverain, lui vole des poèmes ridicules en vue de les faire publier. Il s'enfuit et est arrêté à Francfort sommé de rendre les poèmes et il est toujours interdit de séjour à Paris. Ainsi, Voltaire à 60 ans va sans s'en douter bien sûr commencer la partie de sa vie qui va le rendre immortel. Mais d'abord, pour être définitivement tranquille avec les pouvoirs politiques, il s'installe en Suisse dans une propriété qui s'appelle les délices où il va continuer sa nombreuse production littéraire en tout genre, entre autres.